Bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 29 décembre 2023. Les agitations de la campagne électorale étant passées, l'heure est à la sérénité. Les appels de paix se multiplient alors que la publication partielle se poursuit à la Commission électorale nationale indépendante. Certains candidats à la présidentielle s'inclinent déjà devant la sincérité des urnes. Après les ravages des dernières pluies, des solutions durables sont envisagées. Si le gouverneur du Conseil central soumet les doléances au Premier ministre, la régie des voies fluviales interpelle les riverains du fleuve Congo sur les crues consécutives. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. En nouvelles, la CNI poursuit avec la publication des résultats partiels à l'élection présidentielle. La centrale électorale vient de rendre publiques ce soir les résultats de 96 circonscriptions électorales. Félix-Antoine Tisségué de Tulumbo garde toujours la tête avec 76,04%, suivi de Moïse Katumbi avec 16%. La troisième place occupée par Martin Fayulu qui a 4%. Plus de détails dans nos prochaines éditions. En images, les missions d'observations électorales commencent à dévoiler leur rapport sur les récentes élections en République démocratique du Congo. C'est le cas du Conseil national de la jeunesse qui a déniché des difficultés au début des opérations, notamment l'arrivée tardive des machines dans les bureaux de vote de la CNI. Odilon Kayoumaha, reportage. Dans son rapport préliminaire sur les élections du 20 décembre 2023, la mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse fait mention de quelques irrégularités. Irrégularités qui ne remettent pas en cause l'organisation du processus électoral martèle la mission. Il y a eu un taux de participation très important des citoyens congolais qui ont exprimé une volonté sans précédent de pouvoir répondre à ces devoirs civiques. 97% dans de grandes villes, nous n'avons pas à ces jours observé des actes qui pourront justement entacher cet engouement ou cette volonté de la population congolaise par l'expression démocratique d'essayer de nouveaux dirigeants. Pour nous, les taux des incidents sont minimisables. Ces irrégularités ont été évaluées par nous à 0, quelque chose de pourcentage. Par cette même occasion, nous demandons à la CNI de pouvoir publier la vérité des irmes. Au chapitre des actes inciviques, enregistrées pendant les déroulements des scrutins, la mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse a formulé quelques recommandations à l'endroit de la CNI pour que les auteurs des actes inciviques soient déférés devant la justice. Partant de nos recommandations, il y a la CNI au gouvernement de pouvoir sanctionner. sanctionner tous ces candidats qui ont commis des bavis, qui ont dérouté, qui ont pris en otage des machines de vote, qui ont délocalisé les bureaux de vote selon la cartographie de la CNI. Et ça, ce n'est pas pour la présidence, c'est pour les autres niveaux des élections, notamment les élections au niveau national, provincial et municipal. Toujours dans la série des recommandations, la mission a encouragé également la CNI à poursuivre la publication des résultats, enfin de donner la possibilité aux électeurs de se faire une idée sur ces choix effectués en termes d'élus. Et à quelques semaines d'interruption due à la campagne électorale et à l'organisation des scrutins, le gouvernement de la République s'est réuni ce vendredi en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo. Le tout dernier conseil de l'année avant 2023 a eu lieu, comme à l'accoutumée, un vendredi à la cité de l'Union africaine. Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville de Kananga ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Le gouverneur du Kassai central en mission d'urgence à Kinshasa a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde pour voir comment faire parvenir l'aide d'urgence du gouvernement central. La date du 25 décembre 2023 n'était pas du tout festive pour la population des Kananga, chef lieu de la province du Kassai central. Les pluies d'uluviennes qui se sont abattues dans cette ville du 25 au 26 décembre dernier ont causé mort d'hommes suite aux inondations et glissements des terres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a échangé le jeudi 28 décembre à la primature avec le gouverneur du Kassai, John Kabayashikai, pour tabler sur cette situation des catastrophes naturelles ayant causé mort d'hommes. Après avoir écouté le récit du numéro 1 de la province du Kassai central, le chef du gouvernement congolais a promis de tout mettre en œuvre pour des solutions idoines en urgence. Le gouverneur du Kassai, John Kabayashikai, revient sur l'essentiel de cet échange. Il y a une très forte pluie qui s'est abattue sur toute la province. Nous avons enregistré 22 morts et des dégâts matériels importants. Les dégâts matériels, je peux évoquer les cas de l'usine de captage de la région des eaux qui est noyée et la route coupée pour accéder à cette usine. Nous sommes au niveau du quartier Kanyuka et nous avons la station de Bianchi. Je peux dire que c'est mon quartier là où j'habite. Il y a un ravé qui s'est développé, ça a ravagé à peu près 15 ménages. Nous avons la route coupée de l'académie militaire ex-FO. Nous avons l'avenue Kamwandou, là où il y a les cimetières. Pour l'intérêt des gens, ça pose problème aujourd'hui. Il y a la vape ferrée qui est coupée en des parties. Et quand je vous parle là, la mesurette du maïs qui coûtait 2 500, ça a remonté jusqu'à 8 500. Tout ça sont des conséquences de cette pluie qui a détruit vraiment toute la province. Et le Premier ministre est vraiment trop attentif à tout ce que nous venons de lui dire. Et je pense que ce matin, il a terminé le conseil des ministres avec le ministre sectoriel pour voir comment on peut résoudre. Parce qu'avec des morts, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est d'intervenir et puis les assister dans un temps récord. Le cas des glissements des terres au casseil central était déjà évoqué au cours de la réunion restreinte du conseil des ministres, convoqué bien avant par le chef de l'exécutif national, Jamiché Samaloukundi-Kingé. La régie de voies fluviales alertes. Le fleuve Congo et ses affluons prennent des allures de la remontée des eaux inquiétantes qui causent les inondations à la suite des récentes pluies. Tous les habitants rivérants sont invités à prendre des mesures nécessaires pour quitter les lieux avant que le pire n'arrive. Alertes lancées dans un communiqué commenté par Alain Bicay. Au vide de l'évolution exceptionnelle du nouveau dos du fleuve Congo et ses affluons, la régie de voies fluviales RVF, établissement public à caractère scientifique et technique, alerte les pouvoirs publics et les habitants des zones environnantes du fleuve Congo pour apprendre les dispositions qui s'imposent afin de prémunir de ces inondations. Selon un communiqué signé par le directeur général adjoint de cet établissement public, Divine Malumbaka-Pinga, ces inondations touchent la quasi-totalité de la plaine inondable de Kinshasa et menacent les activités économiques et les populations riveraines exposées aux maladies d'origine hydrique. Selon ces mêmes communiqués, les résultats de la mesure des juges du fleuve Congo réalisées entre Kinshasa et Brazzaville en date du 27 décembre 2023 et de 73 209 brigilles à 1 mètre cube par seconde avec 5,91 mètres de niveau d'eau à la station principale d'échelle liminétrique de Kinshasa-Port public. Pour la RVF, à l'allure de la remontée des eaux de pluie qui se rapprochent de ces de 1961, 6,21 mètres, l'urgence s'impose pour éviter les dégâts matériels et les pertes en vies humaines. Pour ce faire, les occupants des zones environnantes, le flot, sont appelés à évacuer ce milieu avant que les pures n'arrivent. C'est ici qu'il faut interpeller tous les services spécialisés de l'État intervenant dans les secteurs de l'environnement, des affaires foncières et habitats qui autorisent les lotissements de toutes ces zones dangereuses du mètre fait. Car un homme averti en vaut d'eux. Avec les pluies diluviennes de cette saison, les inondations sont récurrentes et presque toutes les provinces du pays sont touchées. Et Kinshasa n'est pas resté de marbre. Cette situation est l'une des conséquences du réchauffement climatique et du comportement de l'homme, les causes, les conséquences ainsi que les pistes de solution dans ce dossier signé Bobette Ngalisombra. Des cultures perdues, des écoles et centres de santé pratiquement inaccessibles, plusieurs villes du pays ne résistent plus à l'intensité des pluies qui s'abattent ces derniers jours. Les efforts physiques et mentaux sont ce prix à payer pour survivre dans ces coins sinistrés. Quand il pleut, nos maisons sont envahies et il n'y a pas moyen de sortir. Nous souffrons quand il pleut, il nous faut évacuer toute cette eau qui envahit la maison. Nombreuses sont les causes de ces inondations meurtrières. Le réchauffement climatique et certaines des activités de l'homme en sont pour quelque chose. Il y a d'abord le cycle de l'eau qui est un phénomène tout à fait naturel. Mais avec le changement climatique qui est dit aux activités humaines, c'est comme ça qu'il y a cette augmentation, d'abord de la chaleur, il y a un déléglement climatique qui fait que le pays du Vivienne soit très abondant et que les villes soient inondées et territoires. La RDC dans ces 26 provinces, il y en a une dizaine de provinces déjà qui se trouvent déjà très affectées par ces phénomènes des inondations. Ces inondations-là sont provoquées par l'homme parce que c'est l'homme qui est en train de construire là où on ne peut pas construire. Il faut respecter certaines normes écologiques. Vous savez que l'arbre est en train de protéger le sol. Et quand vous venez, vous coupez l'arbre, vous construisez partout, vous détruisez l'écosystème existant qui essaye de consolider le sol. Donc il y aura quand même des structures du sol. Quand on utilise des déchets plastiques, il n'y a pas moyen que l'eau pénètre le sol. Donc le sol est à ridifier et c'est ce qui provoque aussi des inondations. Après chaque pluie, les dégâts sont énormes. À la destruction des infrastructures s'ajoute l'urgence sanitaire avec maladie et épidémie qui s'invite. Les sinistrés multiplient les appels à l'aide. L'épineuse question de la prise en charge humanitaire refait surface. Avec tous les dégâts qu'ils amènent, il y a des problèmes de santé aussi. Avec tous ces déchets, c'est un problème. Que les autorités nous viennent en aide. Je lance un appel aux autorités qu'elles interviennent. Il y a plusieurs problèmes des maladies. Les enfants s'éblendent à cause de ces eaux. Si la météo s'annonce moins clémente dans les jours à venir, les dispositions nécessaires s'imposent pour une gestion durable de l'environnement et la prévention des catastrophes. J'ai parlé des activités vertes, des activités qui respectent l'environnement. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la transformation des agricoles, des déchets, les mines. Il faudra plus léger l'environnement, respect des activités, limiter les impacts négatifs et bonifier ce qui est positif pour que le monde ne vit pas ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut aménager, donner un autre niveau dans nos villes. Là où il y a des caniveaux, des bâtiments qui naissent, mais qui doivent être bien construits, des avenirs, tout ça. Et l'éducation même environnementale pour que les populations ne subissent pas ces problèmes. Prendre des dispositions, envie de lutter contre les constructions anarchiques, urbaniser, canaliser les eaux et surtout lutter contre l'utilisation des plastiques et mettre un dispositif de la gestion des déchets. On ne peut pas jeter les déchets par-ci par-là. Les pistes de solutions sont connues. Il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Élections présidentielles. L'écart entre Félix Suseke d'Itilombo et ses poursuivants directs se creuse de plus en plus. Constant Moutamba, l'un des candidats à la présidentielle, vient de jeter l'éponge et estime que le président sortant est déjà déclaré vainqueur de ses élections. Le président de la NOGEC appelle d'autres candidats à faire preuve d'un comportement républicain. Il a dit au micro de Cédric Kenina. Avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger. Un reconnu Constant Moutamba, candidat à la présidentielle, qui d'ores et déjà s'incline sportivement devant les candidats en tête de la course au fauteuil présidentiel. Félix-Antoine Tusséguédi. Dans le souci et l'intérêt suprême de la nation, dans le souci de préserver la stabilité, de préserver la cohésion, de préserver la paix sociale dans notre pays, l'opposition républicaine, que j'ai représentée à la présidentielle du 20 décembre dernier, a décidé de s'incliner devant les résultats issus de la publication de la Cédric Kenina. Nous avons déployé près de 60 000 témoignages et observateurs à travers la République qui ont récolté quelques cas d'irrégularité, quelques cas de vos factures. Mais après l'analyse, par notre sujet, nous nous sommes aperçus que ces irrégularités ne sont pas des natures à influer, ou à impacter sur les résultats définitifs des votes à la présidentielle. Avec cette posture républicaine, Constant Moutamba, président de la dynamique révolutionnaire de l'opposition républicaine, lance ici un appel aux autres candidats à privilégier l'intérêt de la République, tout en remerciant la CENI pour avoir respecté les délais constitutionnels. L'esprit de fair-play doit caractériser tous les acteurs politiques engagés dans le processus électoral en répartie démocratique du coup. La France doit laisser la place à la paix. Ce n'est pas moi qui le dis. Ces propos sont de Luc Malembe, leader de l'opposition dans la province de Litori. C'était au cours d'une conférence de presse. Le compte rendu avec Junior Sélémani. Luc Malembe, chope des fils de l'opposition à Litori, appelle le leader politique à s'incliner devant les résultats désirnés à pleine publication par la CENI. Appel lancé ce vendredi 29 décembre 2023 devant la presse à Bougna. Pour ce lieutenant de Martin Fayoulou, la violence ne doit pas constituer la voie des recours pour contester la volonté du peuple congolais. Je note que le peuple itourien s'est exprimé de manière souveraine, en élisant les personnes de son choix. Et je ne dispose pas d'éléments suffisants pour mettre en doute la véracité des résultats qui seront publiés par la CENI. Et avec la sportivité politique qui m'a toujours caractérisé, je vais éventuellement féliciter les compatriotes qui seront proclamés vainqueurs. J'appelle par la même occasion les autres leaders politiques d'Elitori à la retenue, compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire de notre province, pour ne pas gâcher cette accalmie encore très précaire observée actuellement sur le terrain, fruit d'énormes efforts conjugués à la fois par les autorités militaires ainsi que l'ensemble de nos forces vives. Par ailleurs, il s'est félicite de la bonne tenue des élections qui ont été liées en Itourie en depuis de quelques cas isolés. En général, les élections se sont déroulées de manière apaisée sur toute l'étendue de la province, y compris dans les entités affectées par l'activisme des groupes armés comme Djougou, Hiromou et Mambassa. Aucun incident sécuritaire majeur n'a été enregistré. Il faut dire que cette prise de position de l'Ikma Lembi intervient 24 heures après un message sur Twitter du candidat républicain Constant Moutamba qui se félicite déjà de la victoire de Félix Antoine Tsegui Tchouloumbo pour un second mandat. Les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante reflètent bel et bien les réalités des urnes. Précision faite par le mouvement politique le centre qui a aligné plus de 10 000 témoins et plus de 120 candidats à la députation nationale et provinciale à travers le pays. Déclaration faite au cours d'un point de presse animé cet avant-midi. On écoute son président, Germain Kambinga Katomba au micro d'Erik Kabamba. La République démocratique du Congo sort d'un processus électoral globalement disputé mais apesé malgré le contexte sécuritaire difficile dû à l'agression rwandaise et face aux premières tendances des résultats de vote donnant le président Félix Antoine Tsegui Tchouloumbo largement gagnant fort de ce qui précède. Partie prenante de l'actuel processus avec 100 candidats alignés et 10 200 témoins à travers le territoire national le centre a constaté partout la même mobilisation du peuple congolais autour d'une candidature bien identifiée à l'élection présidentielle celle du président Félix Antoine Tsegui Tchouloumbo. Le centre a constaté sur terrain que le peuple congolais rejette fortement l'idée d'une démoralisation et d'un affaiblissement des forces armées le centre constate que l'opposition politique congolaise plutôt que de faire son examen de conscience sur les raisons évidentes de son échec annoncé et de son rejet sans équivoque par le peuple congolais voudrait prendre comme prétexte les faiblesses structurelles de la CENI à ce propos le centre voudrait rappeler que nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés et cependant nous n'avons jamais annulé un processus électoral bien au contraire nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant et l'actuel processus ne devrait pas faire exception. les congolais appelaient au calme et à la vigilance en cette période de la publication des résultats des élections la population ne doit pas céder à la manipulation des certains politiciens qui prônent le chaos appel lancé par le coordonnateur de la structure SES Grand Bandoudou SES Grand Bandoudou note avec la plus grande satisfaction le déroulement du processus électoral en cours et félicite de ces faits la commission électorale nationale indépendante pour avoir organisé les élections inclusives avec cette fois ici la participation de la diaspora et en respectant les délais constitutionnels une grande première dans l'histoire de notre pays. SOS Grand Bandoudou note également la transparence qui caractérise la publication des résultats en cours de la présidentielle à la suite de compilations des bureaux des votes circonscription par circonscription en direct sur les antennes de la télévision nationale et d'autres médias depuis le 22 décembre 2023. Félicite également la RTNC à travers sa directrice générale Mme Sylvie Elengue-Niembo pour avoir accordé à tous les candidats à la présidentielle sans aucune exception le même temps d'antennes et une couverture médiatique nationale SOS Grand Bandoudou demande aux Congolais et les exhorte à vaquer librement à leurs occupations en cette période de fin d'année de ne pas se laisser embrigader par la manipulation des ennemis de la nation qui ne jure que sur un éventuel chaos alors que l'actuel processus électoral est le plus inclusif que la RDC n'ait jamais connu. SOS Grand Bandoudou félicite enfin les candidats Félix Antoine Tusekedi-Tulombo pour son excellente et magnifique campagne électorale à travers toutes les provinces du pays peuple congolais restons unis et soyons vigilants. Nous sommes dans le mesure de vous proposer ces images après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation des scrutants. Le gouvernement de la République s'est réuni ce vendredi en Conseil de ministre autour du président de la République Félix Antoine Tusekedi-Tulombo le tout dernier Conseil de l'année 2023 a eu lieu comme à l'accoutumée un vendredi à la cité de l'Union africaine Blandine Dovo bienvenue au Kabamba et champion d'Inki. C'est pas comme à l'accoutumée le bouton de l'analyse de l'analyse de l'analyse au cabinet de l'analyse Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les Congolais, comme ils ont fait confiance aux élections qui viennent de se dérouler, nous attendons le résultat. Il faut qu'ils sachent que les travaux continuent. Donc il y aura cet arrêt-là, il y aura la croix de tout ça. Il y a l'appart qui s'est fait au niveau de la gare centrale, il y a l'aéroport d'Ingili, il y a plein de travaux qui se font, y compris les ports à l'eau profonde de Bananas. Cet ouvrage des hautes factures, autre signe visible de la vision des grandes du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Thilombo, sera prêt pour 2024 et sera l'un des symboles d'une RDC émergente au cœur de l'Afrique noire. La loi des finances 2024 a relevé le budget de la santé à 14,5%, l'agriculture à 12%, mais une regression de plus ou moins 3% pour le secteur de l'éducation. Le gouvernement vient là de tenir compte des revendications formulées par les organisations de la société civile qui se félicitent de cette prise en compte progressive. Plus de détails avec Réguine Zéloyamaïuel. Conformément à l'axe des stratégies de réforme des finances publiques monté en 2010, lié à la promotion de la gouvernance participative, a permis aux organisations de la société civile d'être désormais partie prenante au processus budgétaire en RDC. Cette année, le gouvernement nous a rejoint dans nos demandes en octroyant à la santé 14,5%. Le budget de l'agriculture pour lequel nous demandions au moins 10% a été élevé à 12%. Nous sommes vraiment très satisfaits. Évidemment, nous avons interpellé le pouvoir public pour avoir diminué le budget de l'éducation d'à peu près 3%. Ainsi, la loi des finances 2024 n'a pas été mise en reste et l'a subi l'analyse du réseau gouvernance économique et démocratie régède, ainsi que de la coordination de l'Observatoire de la dépense publique ODEP. Au cours de cette conférence des presses, les axes globaux ont été présentés, surtout pour les secteurs intéressants à la population. Nous faisons entendre la voix de la femme en ce qui concerne le développement du pays. Il y a une recommandation concernant le genre qu'on puisse prendre en considération, le genre dans l'élaboration du budget. Maintenant, nous pouvons espérer que le gouvernement a une attention particulière et que la voix des citoyens congolais est en train d'être attendue. Les journalistes et autres participants ont été sensibilisés par le représentant du secrétaire exécutif du COREF en péché, M. Hassani, à vulgariser davantage les informations budgétaires. Cette conférence a été appuyée par le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC, encore Banque mondiale. Et c'est une première dans l'histoire du RENATELSAT. Les agents et cadres de cette entreprise ont reçu des colis de fin d'année sous la direction de l'ADG Jean-Pierre Bondo, nouvellement installé à la tête de cette entreprise publique du riz, du poulet, de l'huile, de la tomate ont constitué ce colis de vivres. Rodé Panda et Raphaël Sadi. C'est une ambiance, une effervescence inhabituelle au RENATELSAT, qui est le réseau national de télécommunication par satellite. L'ADG Jean-Pierre Bondo est arrivé dans sa casquette et son rôle paternel pour apporter du sourire à son personnel du RENATELSAT en cette période de fin d'année. C'est une première. En deux mois seulement de prise de fonction du nouvel ADG Bondo depuis que cet établissement public existe. Plusieurs tonnes de sacs de riz, de cartons de poulet, de bidons d'huile et de la tomate ont constitué ce colis de fin d'année. Le directeur des ressources humaines Jean-Claude Kikwissina, dans la complicité de leur ADG, n'a pas caché l'expression de joie avec une mention distinguée de gratitude à l'endroit du chef de l'entreprise, l'homme du moment au RENATELSAT. La joie est grande dans mon cœur parce que mes agents, comme vous le voyez en liesse, ils vont recevoir chacun son carton de poulet, son sac de riz, son bidon d'huile et puis un peu de tomate. Donc nous sommes dans la joie, dans l'allégresse parce que ça ne s'est jamais plus fait. Du côté de l'ensemble du personnel et de leur président de la délégation syndicale, l'ingénieur Didion Sundin, principaux bénéficiaires, le sourire était réel. Nous disons un grand merci à notre autorité employée, mais c'est l'acte de G, Bondo Jean-Pierre, pour ce geste ô combien louable. C'était un rêve, mais ça devient une réalité. Il faut noter que ce sous la vision du chef de l'État, Félix Sandin de Tchitri de Tchilombo, artisan de l'équité, l'égalité sociale et la dignité humaine, avec l'impulsion de la tutelle des ministres de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, l'homme du nouveau narratif que l'ADG de Renate Sade, Jean-Pierre Bondo, vient de remettre du sourire aux agences et cadres de cet établissement public. Et depuis la fin de l'année, nous enregistrons plusieurs messages de vœux dans notre rédaction. La lecture est avec vous, Edith Chala, bonsoir. Bonsoir Sandra Niangui. Le premier, il est du Fonds de promotion de l'industrie. Message de vœux au président de la République et aux responsables des institutions à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2024. A l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An 2024, le Conseil d'administration, la Direction Générale ainsi que tout le personnel du Fonds de promotion de l'industrie FPI ont l'insigne honneur de présenter leurs vœux de bonheur, de santé, de longévité et de prospérité à son Excellence M. Félix Antoine Tchitri de Tchilombo, président de la République, chef de l'État. Les mêmes vœux s'adressent aussi aux honorables présidents de deux chambres du Parlement, à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre de l'Industrie, aux membres des institutions publiques, aux partenaires du FPI et à l'ensemble du peuple congolais. Le FPI, en tant que bras séculier de l'État, accompagne la vision du président de la République qui prône l'industrialisation de la République démocratique du Congo. Il s'inscrit dans la perspective d'un développement endogène axé sur une structuration judicieuse et une création efficiente des chaînes des valeurs. Puisse le Seigneur, notre Dieu, assister le chef de l'État dans ses efforts pour l'organisation des élections, la consolidation de la paix et la sauvegarde de l'intégrité territoriale. C'est signé Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général. Message de vœu de la GECAMINE S.A. adressé au président de la République démocratique du Congo. Excellences, messieurs, Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. A l'occasion des festivités qui annoncent la nouvelle année 2024, le Conseil d'administration, la Direction générale et le personnel de la Générale de carrière et des mines, GECAMINE S.A., vous présentent à votre excellence et à votre famille leurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité. Fidèle à sa vocation et à sa mission sociétale et face aux enjeux économiques marqués par la transition écologique, GECAMINE S.A., la fille aînée des entreprises du portefeuille de l'État, s'érange en ordre de bataille pour être compétitive sur le marché minier par la production des métaux stratégiques essentiels, afin de conforter la place de choix qu'occupe notre pays. GECAMINE S.A., qui n'a aucun doute sur votre vision patriotique de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, objet de convoitise sans nombre de la part de ceux-là qui voudraient le maintenir dans une perpétuelle insécurité, se tient d'ores et déjà debout et vous assure de son loyal accompagnement dans tout ce que vous entreprendrez en faveur de la paix et de l'unité nationale, fermant essentiel et nécessaire au développement socio-économique de notre peuple. « Que le Très-Haut vous accorde toutes ses grâces pour l'accomplissement de votre noble mission. » C'est signé Nkala Bassadi Lua Placide, directeur général, Lukama Nkounzi Guy Robert, président du Conseil d'administration. Message de vœu adressé à Son Excellence M. le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Excellence M. le Premier ministre, avec l'expression de notre plus haute considération, à l'aube de cette nouvelle année 2024, le Conseil d'administration, la direction générale et le personnel de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE SA, se font l'insigne honneur d'adresser à votre Excellence, à votre famille, à tous les membres du gouvernement et à tous les animateurs des institutions de la République, leur vœu de bonheur, de santé et de prospérité. Soucieuse de consolider tous les acquis socio-économiques que vous ne cessez de défendre et qui maintiennent notre pays sur la voie de son développement intégral, GECAMINE SA se tient à vos côtés pour combattre toute déstabilisation d'où qu'elle vienne et vous insuffler toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous acquitter de votre lourde et noble mission que la République vous a confiée. Et fidèle à sa mission sociétale, GECAMINE SA vous assure qu'elle s'est déjà engagée dans la voie de la transformation pour une transition écologique réussie et qu'elle ne ménagera aucun effort pour faire de notre pays un partenaire mondial incontournable par un travail créateur de richesses et en centrant toutes ses énergies sur l'effort du redressement de notre économie nationale. Puisse l'Éternel vous bénir et vous accorder santé et sagesse pour conduire le peuple congolais à son divin destin. C'est signé Calabasadiloua Placide, directeur général et Loukaman Kunzigui Robert, président du conseil d'administration. Message des vœux à l'occasion des fêtes de la nativité 2023 et du nouvel an 2024. À l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et du nouvel an 2024, la direction générale de l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM dont le mandat est placé sous le signe de l'augmentation de la productivité afin de trouver les moyens de concrétiser la mission de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, dans les domaines de construction des infrastructures, de facilitation, d'assistance, de conseil aux chargeurs, l'amélioration du climat des affaires, la croissance économique et de maximisation des recettes du Trésor public, du secteur de transport multimodal, rend les hommages les plus différents aux garants de la nation et présente à lui-même ainsi qu'à toute sa famille biologique les vœux les meilleurs de bonheur, de paix, de prospérité, de longévité, de victoire et de plein succès à tous égards. Elle profite de cette opportunité pour réitérer les mêmes vœux à l'ensemble du peuple congolais, aux honorables présidents des deux chambres, à son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, aux honorables députés nationaux et sénateurs, aux partenaires de l'OGFREM, toutes tendances confondues et particulièrement à tous les personnels de l'OGFREM. Puisse l'éternel Dieu des armées bénir la République démocratique du Congo, assurer au peuple congolais et aux forces armées de la République démocratique du Congo, la victoire totale durant cette année nouvelle dans le noble et patriotique combat engagé jour et nuit derrière le commandant suprême pour la pacification et la protection de l'intégrité territoriale de notre cher et beau pays. Fait à Kinshasa le 18 décembre, William Kazumba Mayumbo, directeur général. Message des vœux au président de la République et aux membres des institutions publiques à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024. La haute direction et l'ensemble du personnel de la Direction générale des impôts ont l'insigne honneur de présenter très respectueusement à son excellence, M. Félix Antoine Tisekedi-Chulombo, président de la République, chef de l'État, et à toute sa famille, les meilleurs voeux de santé, de longévité, de progrès et de prospérité à l'occasion des festivités de Noël 2023 et de nouvel an 2024. Plus les très hauts assistés, le chef de l'État, dans ses efforts inlassables en vue de la consolidation des acquis enregistrés en matière de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, gage de la prospérité de notre pays. Les mêmes vœux s'adressent également aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat à son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, et aux membres de leurs institutions respectives. Les cadres et agents de la Direction générale des impôts saisissent cette opportunité pour réitérer leur engagement à tout mettre en œuvre pour une mobilisation optimale des recettes indispensables à la matérialisation de la vision du chef de l'État, ainsi qu'à la restauration de l'intégrité du territoire national, menacée par des groupes terroristes à l'est du pays. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa, le 27 décembre, et signé Barnabé Mwaka du Mwamba. Message de vœux au président de la République et aux membres des institutions publiques et à l'occasion des festivités de fin d'année 2023 et de nouvel an 2024. À l'occasion des festivités de Noël et de nouvel an 2024, le Conseil d'administration, la Direction générale et le personnel du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle, ont l'insigne honneur de présenter leur vœu de bonheur, de santé, de longévité et de succès. Et à son Excellence, M. Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, et à sa famille biologique. Les mêmes vœux s'adressent aux honorables présidents des deux chambres du Parlement, au président de la Cour constitutionnelle, à son Excellence, M. le Premier ministre et à l'ensemble de membres du gouvernement. Convaincu que les inlassables efforts du président de la République en vue de la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la restauration de la paix et de la préservation de l'unité nationale, ainsi que la construction d'un État de droit, gage de l'amélioration du bien-être du peuple congolais, seront couronnées de succès au cours de l'année 2024. Le CEC s'engage, pour sa part, à poursuivre la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, en ce qui concerne aussi bien la poursuite de l'implantation des laboratoires d'analyse chimique ultra-moderne susceptibles de permettre la détection et la taxation des sous-produits contenus dans les métaux majeurs, qui est la transformation locale dans les secteurs des pierres précieuses. Par ailleurs, nous saisissons cette opportunité pour souhaiter au président de la République une éclatante victoire à l'issue de la proclamation des résultats des élections qui viennent de se tenir le 20 décembre 2023. Puisse Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, guider l'action du chef de l'État afin de bâtir une République unie, forte et prospère. C'est signé Freddy Mombakaninkou, directeur général, et Dave Kalembankachama, président du Conseil d'administration. Message de vœux à Son Excellence M. Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo, président de la République-chef de l'État, à l'occasion des festivités de fin d'année et de nouvel an. Excellence M. le président de la République-chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. À l'occasion des festivités de fin d'année et de nouvel an 2024, le personnel de la Congolaise de voie maritime, CVMSA, se joint à son conseil d'administration et à sa direction générale pour présenter à Votre Excellence leur vœu de bonheur, de prospérité, de longévité et de bonne santé. Au regard des défis d'ordre sécuritaire, économique et social, afférant aux missions de la Congolaise de voie maritime dans le BF maritime, cette dernière s'emploie ardemment à accompagner votre projet de société par l'entretien de la route de navigation, voie vitale par laquelle transite une grande partie du fret maritime à l'importation tout comme à l'exportation. Gage de la bonne santé de notre commerce extérieur pour la réalisation du projet de développement intégral de notre cher beau pays. Dègne le Très-Haut, vous accordez davantage sagesse et clairvoyance dans vos lourdes responsabilités et dans votre aspiration bien manifeste de projeter la nation congolaise vers des horizons meilleurs dans les jours, mois et années à venir. Fé à Kinshasa le 27 décembre 2023 et signé directeur général Jeanne Blandine Kawanda-Wallom et président du conseil d'administration Christopher Ngoï-Moutamba. C'est tout. Merci beaucoup, Udi, pour cette lecture. Et revenons sur cette réunion du gouvernement présidée ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo. Le tout dernier conseil de l'année 2023 a eu lieu comme à l'accoutumée un vendredi dans Dindzovo. C'est par ces acclamations frénétiques qui accompagnent l'entrée triomphale de celui qui est à l'avance plébiscité champion par les Congolais approuvé ici au dernier conseil des ministres. 120e rendez-vous et le tout dernier du premier quinquennat de Félix Antoine Tshiseké d'Itulombo se tient sous une atmosphère plutôt détendue devant le président de la République, le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, les ministres délégués et les vice-ministres présents à Kinshasa participent à cette dernière réunion de l'année du gouvernement Samaloukonde. Un conseil des ministres ordinaires tenu en toute légalité à la lumière de la Constitution qui stipule en son article 70 à l'INÉA 2, je cite, « À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, fin de citation. Occasion pour le chef de l'État de remercier son équipe pour le travail abattu pendant ses cinq dernières années. Ceci est la dernière rencontre de l'année 2023 avant la proclamation des résultats des élections du 20 décembre dernier. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi, merci à vous qui nous suivez à Boudjala, dans la province de Sud-Ubangui et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur l'RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Mamie Fronzaïna, moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Éclon, début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501